Bonjour à tous, merci Philippe pour cette introduction. Moi je m'appelle Hélène Gros, je suis chargée de mission biodiversité et agroécologique à Lacta. Je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui autour de l'évaluation de la multi-performance des systèmes de production agricole. Pourquoi avoir proposé cette thématique ? Déjà parce qu'on l'a vu lors des précédents webinaires autour de la thématique agroécologie, au cours desquels on vous a présenté des pratiques et des systèmes agroécologiques, vous posiez régulièrement des questions autour des performances de telles pratiques et systèmes. Est-ce que c'est viable ? Est-ce qu'au niveau de la charge et d'organisation du travail c'est tenable ? Est-ce que c'est rentable ? Est-ce que les résultats environnementaux espérés sont effectivement atteints ? Mais je dirais avant même de pouvoir répondre à ces questions, il nous semblait important de se poser la question, mais est-ce qu'on a déjà les outils et les méthodes qui nous permettent de répondre à ça ? Ensuite, parce qu'on l'observe, et je pense que vous l'avez tous, et si vous êtes aussi nombreux à vous être connectés aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une diversification des attentes et des situations d'usage de ces outils, de ces méthodes d'évaluation de la multi-performance des systèmes de production agricole. Alors, avant de présenter et de passer la parole aux trois intervenants du jour, que je remercie d'avoir accepté de présenter aujourd'hui, je voulais juste revenir sur deux précisions pour introduire et situer les propos qui vont suivre. Donc déjà la question de l'échelle, alors on va se centrer aujourd'hui sur les échelles de la parcelle, des îlots de culture et d'exploitation. Par contre, on va assez peu aborder la question des territoires. Non pas que ça ne nous semble pas intéressant, ou bien au contraire, mais c'est que c'est justement un sujet peut-être tellement vaste qu'en une heure, on ne pouvait pas tout traiter. D'où le choix dans cette première séquence, en tout cas, de s'intéresser à ces échelles-là. Ensuite, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on parle d'évaluation de la multi-performance, mais l'idée n'est pas seulement de s'arrêter à un diagnostic, mais bien d'inscrire cette évaluation dans une perspective d'action et de démarche de progrès. Donc il y aura ce lien également qu'on va explorer par rapport au lien à l'action. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir trois intervenants qui vont apporter un regard croisé autour de cette question. Tout d'abord, Christian Bokstaller, qui est ingénieur de recherche au laboratoire Agronomie et Environnement à INRAE. Ensuite, Émeric Émonnet, qui est responsable du pôle agroécologie, système et durabilité à l'ACTA. Et enfin, Christine Leclerc, qui est enseignante chercheuse en agronomie à l'université, enfin, une île à salle Beauvais. Je tiens quand même aussi à préciser que ces trois personnes sont les animateurs de l'ancien RMT Héritage autour de l'évaluation de la durabilité des systèmes et des territoires agricoles. Donc je vais sans plus tarder laisser la parole à notre premier intervenant, donc Christian. Je te laisse la parole. Christian, il faudrait cliquer sur paramètres d'affichage en haut et… Ah, oui. Quel est le problème ? Parce que là, on voit tout votre écran. Il faudrait juste cliquer sur paramètres d'affichage en haut, c'est Aristide. Oui. Alors, je reprends. Du coup, j'en profite tant qu'il partage son écran. Donc, pour nous excuser par avance, parce qu'ensuite, on va garder un temps d'échange. Alors, vu le nombre que vous êtes, je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Donc, on va essayer avec Philippe, je dirais, de trier, ou en tout cas de prendre celles qui reviennent le plus souvent. Mais nous nous excusons par avance auprès de ceux… Enfin, des questions qu'on ne pourra pas traiter aujourd'hui. C'est bon, je vois l'écran de Christian. Donc, Christian, à toi. Et cliquer sur dupliquer le diaporama. Ce sera dans paramètres d'affichage. Oui, paramètres dupliqués. Voilà, très bien. Ça va ? Voilà, parfait. Bon, mais bonjour à tous. Merci pour votre participation. Nous allons commencer donc avec un état des lieux sur les outils indicateurs d'évaluation de la multi-performance ou de la durabilité des systèmes d'exploitation agroécologique. Alors, quand on parle de systèmes d'exploitation agroécologique, ils reposent sur des pratiques à différentes échelles. On peut citer les pratiques d'agroforesterie. Ils prennent en compte les services écosystémiques qui viennent se substituer aux intrants chimiques anthropiques. et ils reposent aussi sur une diversification des systèmes, sur la configuration spatio-temporelle découverte. Ça inclut la rotation, la gestion des surfaces semi-naturelles et l'intégration culture-élevage ou la complémentarité culture-élevage. La question, c'est comment ces principes sont pris en compte dans les méthodes d'évaluation de la durabilité ? Quels sont les indicateurs ? Alors, je vais vous montrer un certain nombre de travaux d'exemples en une minute, ça va être court, sur ces trois principes. Alors, avec une doctorante, Emma Soulé, nous avons entamé une revue qui est en préparation pour publication de 262 méthodes d'évaluation de la durabilité au niveau mondial. Et on s'aperçoit que les pratiques proches de l'agroécologie sont moins prises en compte que, par exemple, les pratiques de gestion d'intrants. Vous voyez sur le graphique que pour pesticides, fertilisants, on a 50%, même plus de méthodes qui les prennent en compte. Pour des pratiques comme la rotation des cultures, la diversification des cultures, la gestion des cultures, le travail du sol ou la gestion des élevages, on a beaucoup un pourcentage plus faible, et d'autant plus qu'on n'a pas regardé au sein des méthodes ce qui est spécifique à l'agroécologie. Donc, il y en a encore moins. Et puis, sur 262 méthodes, il y en a trois qui traitent des systèmes agroforestiers. Alors, si on passe au service écosystémique, il y a deux méthodes sur 262 qui traitent des méthodes, des services écosystémiques, de manière explicite. En fait, la question des services écosystémiques est évaluée par des approches spécifiques. Beaucoup sont basées, en fait, sur la prise en compte de l'usage des sols, des couvertures des sols auxquelles on affecte des coefficients de fourniture de services. Alors, quand on s'intéresse aux services écosystémiques, il faut quand même dédifférencier de la notion d'impact. Et comme ça a été spécifié dans l'étude Éphèse, INRA-Éphèse, il faut toujours distinguer, en fait, quelle est aussi la part de l'écosystème, par exemple, pour la fourniture d'éléments minéraux, ce qui vient de la minéralisation du sol, versus ce qui vient de l'intervention de l'homme, il y a les engrais. Alors, les services écosystémiques peuvent être modélisés. Il y a des modèles, surtout pour les services abiotiques, le stockage de carbone, la fourniture d'azote, le cycle de l'eau. Pour les services qui sont reliés à des processus biologiques, les approches sont plus empiriques, par exemple pour la pollinisation, la régulation des ravageurs. Alors, un exemple aussi d'indicateur qui est en cours de développement, que je développe avec Olivier Kéchinger, dans le cadre de projets d'hiver impact avec le soutien du GIS Grandes Cultures, donc un indicateur de diversité globale de la rotation, qui comprend un indicateur qui évalue les services écosystémiques potentiels fournis par la rotation, donc qui prend en compte les mélanges de cultures, les cultures associées, les cultures dérobées. Alors, on utilise les données de la Biblio, l'expertise pour évaluer ces services, et l'indicateur utilisera les données sur les cultures. Et puis, l'indicateur comprend aussi deux autres composantes, la diversité des cultures proprement dit, la rotation de la diversité spatiale. Alors, les services évalués sont des services pour l'agriculture, des régulations des bioagresseurs, fourniture de l'azote, des services écosystémiques pour la société, comme la mixiliation du nitrate, l'érosion des stoles, le stockage de carbone. Alors, ces services sont agrégés sous indicateur avec une méthode d'agrégation qui favorise les rotations avec des résultats homogènes entre services, une méthode d'agrégation qui évite aussi la compensation entre notes de service, c'est-à-dire une mauvaise note et une bonne note donneraient une note moyenne. Non, dans ce cas-là, on a une méthode qui va pénaliser les systèmes qui ont des mauvaises notes pour certains services. Alors, des exemples de calculs pour deux rotations que vous connaissez bien, la monoculture de maïs, c'est la rotation colza-béorge d'hiver. Vous voyez, un gradient, et puis une rotation diversifiée avec plusieurs cultures, alternance printemps-hiver, des mélanges de couverts. Et vous voyez le gradient des notes, et vous voyez aussi la variabilité. On voit que pour la monoculture de maïs, tout n'est quand même pas noir. Elle est performante pour le stockage de carbone, mais les fournitures d'azote, la polymisation, on est vraiment au minimum. Pour colza-béorge, vous voyez le point fort, la régulation des ravageurs comme la rotation diversifiée. Alors, dans l'équipe, on a aussi travaillé, on est en cours avec une thèse, Manon Dardonville, à travailler sur une méthode d'estimation des services plus approfondis, où on évalue les services potentiels, réels, pondérés par les pratiques, notamment l'utilisation de pesticides, et les services vraiment réalisés ou utilisés par l'agriculteur, plus les effets sur le capital naturel, biodiversité, carbone, de phosphore du sol. Et on regarde, on évalue les systèmes par un système de notation à partir des connaissances scientifiques disponibles. Et vous voyez l'exemple sur la droite, calcul obtenu pour un réseau d'une trentaine d'exploitations de tout le grand test. Vous avez en axe des abscisses l'utilisation réelle, en axe des ordonnées, les services réels qui sont liés au potentiel, et en abscisse les services utilisés, excusez-moi, et vous voyez aussi l'évaluation du capital naturel par les barres vertes, vers le haut, il y a une amélioration, vers le bas, une dégradation. Et sur cet ensemble de points, on a pu différencier quatre groupes, avec notamment un point, un groupe en haut à droite, avec des exploitations qui ont un niveau d'utilisation réel élevé et qui utilisent ces services. Et il n'y a pas de l'exploitation d'agriculture biologique dans ce groupe. Comme exemple, et puis, donc, pour passer maintenant à notre principe de diversification, la complémentarité culture-élevage, vous avez la méthode Nickel développée par Gilles Martel, qui repose sur 10 indicateurs, des indicateurs d'utilisation des surfaces, dont l'indicateur pourcentage de culture intermédiaire pour l'alimentation animale dans la SAU. Je crois qu'Emerick va illustrer ce levier-là. Des indicateurs sous l'autonomie alimentaire et en litière de troupeau, donc avec le nom de l'année, avec achat de paille, et l'autonomie en fertilisation azotée des végétaux avec la part des protégineux dans les surfaces non fourragères. Et ces indicateurs sont agrégés en un indicateur Nickel. Cette agrégation est basée sur une analyse multilariée à partir d'un jeu de données, la base émotionnelle. Christian, effectivement, on nous dit qu'apparemment, tu es bloqué à la diaposette. Je ne sais pas si c'est… Alors, zut, qu'est-ce que j'ai… Merci à monsieur ou à madame Archaoui. Mais alors, je crois qu'il y a… La petite blague. Alors, je peux peut-être repartager. C'est mieux. Bon, 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 bon. Oui, partager. Alors, est-ce que là, ça bouge ? Oui, c'est bien. Merci, Christian. Oui. Voilà. J'ai peut-être cliqué à un mauvais endroit. Désolé. Alors, par contre, là… Donc, vous voyez dans ce tableau, le nombre d'exploitations qui ont présenté un couplage faible, couplage élevage culture, couplage moyen, couplage fort, sur 1 190 exploitations, on remarquera que c'est pour les bovins laits qu'on a le plus d'exploitations avec un couplage faible. Et aussi, le couplage est bien supérieur pour les exploitations en agriculture biologique par rapport au conventionnel. Cependant, les résultats sont valables que pour les exploitations bovines parce qu'il y a suffisamment d'exploitations. Alors, pour dernier exemple, c'est une approche dynamique, cette fois-ci au niveau d'un groupe d'exploitation, donc un territoire, même s'il n'est pas contigu. Donc, c'est un travail mené par Louis Cattarino dans le cadre du projet de divers impacts, encore une fois, où là, c'est une approche de modélisation intégrée avec la plateforme Maelia développée par Olivier Théron dans l'équipe, donc qui traite, donc là, dans ce cas-là, d'un cas d'étude où les exploitations diversifient la rotation des exploitations de grandes cultures et échangent les légumineuses avec des exploitations en élevage. Et donc, Maelia a permis de modéliser un certain nombre de choses. Le niveau d'approvisionnement, en haut à gauche, Sufficiency, désolé pour l'anglais, donc on voit la variation d'année en année, puisqu'on travaille avec des données climatiques sur plusieurs années, mais on voit qu'on est toujours au-dessus des tirets, qu'on est toujours à un niveau satisfaisant, à une satisfaction des besoins en grains de févrole et en grains de poids. La plateforme a aussi calculé des indicateurs de durabilité classiques, les rendements, la marge brute, l'efficience économique, l'utilisation d'azote et de pesticides, le travail. Vous voyez quand même, pour deux indicateurs, il n'y a pas d'amélioration quand on simule ce système avec échange entre exploitations, rendements énergétiques, parce qu'on introduit plus de légumineuses qui ont des grains qui sont moins riches en énergie. Pour les pesticides, il y a une petite chute aussi, néanmoins qui est due aussi à l'introduction de légumineuses qui utilisent plus de pesticides. Et puis, le plus intéressant aussi, c'est qu'il a calculé des indicateurs de vulnérabilité. Donc, il y a la moyenne, c'est pour la marge brute, qui augmente. Par contre, la pente augmente moins que pour le système sans partage. Par contre, le point positif, c'est que la variabilité de la marge brute diminue entre les années, ce qui améliore l'aspect dynamique de ce système avec partage. Et pour terminer, il est clair qu'il faut encore mieux prendre en compte les pratiques de l'agroécologie, les services écosystémiques qui sont un grand principe de l'agroécologie dans les méthodes d'évaluation de la durabilité. Il y a plusieurs travaux en cours sur des indicateurs de services écosystémiques au niveau des systèmes de culture. Il y a des méthodes statiques, dynamiques pour la complémentarité, élevage, culture. La question qui se pose, c'est pour les utilisateurs, c'est qu'il y a nécessité aussi de passer à des outils opérationnels avec un calculateur convivial, et des bases de données pour nourrir le calcul. Et il me reste à vous remercier pour votre attention. Et nous, on te remercie, Christian, pour cette présentation et pour avoir tenu les dix minutes. Je propose de passer tout de suite la parole à Émeric pour ensuite garder du temps pour les échanges. Alors, le temps que Émeric partage son écran, Christian, si tu vas dans Q&R, il y avait une personne qui demandait si tu pouvais avoir la biblio citée oralement par l'intervenant. Peut-être, est-ce que tu peux répondre en direct à cette question si tu la vois comme ça ? Ou la biblio ? Oui, tu vois dans le chat, il y a dans le Q&R, il y a une personne qui demande. Oui, oui. Oui, ça, je peux remettre sur le PowerPoint qu'il sera partagé, les références, si vous voulez. Très bien. Du coup, Émeric, si ton écran est prêt, je te laisse le parrain. Vous voyez mon écran ? Oui, très bien. Donc, bonjour à tout le monde. Du coup, je vais vous présenter un travail qui a été fait l'an dernier et il y a deux ans, des mémoires de fin d'études de Florence Moche cette année et puis Marion Claquin dans le cadre du projet POSIF. Vous voyez le logo du projet en bas à gauche de l'écran. Et puis aussi dans le cadre du RMT Héritage, c'était des stages qui ont été conduits dans le cadre de ces deux projets et réseaux autour justement de la façon dont on est capable d'évaluer des systèmes qui, alors là, pour le coup, recouple des cultures, des systèmes, on va dire, céréaliers et des systèmes d'élevage en étant en interaction via l'intervention de troupes ovines itinérantes chez des céréaliers comme l'illustre, la photo là qui est à l'écran, où on a une troupe de brebis qui intervient chez un céréalier qui est en agriculture de conservation, chacun étant dans son métier. Donc, l'idée de ces stages, c'était de voir si on peut accompagner la description et l'évaluation de ces systèmes céréaliers et éleveurs dans ce type de pratique grâce aux outils qui sont disponibles aujourd'hui, alors que dans le RMT Héritage, on avait un petit peu expertisé. Là, on a pioché dans la boîte aux outils des outils existants pour voir si on arrivait à faire ce travail-là. Du coup, le contexte de ce projet POSIF, c'est dans la région Île-de-France, c'est un projet qui est lauréat de l'appel à projet graines de l'ADEN. L'idée est dans de retrouver des complémentarités entre des systèmes de grande culture et des systèmes au vin en valorisant les biomasses qui sont disponibles, soit dans les espaces cultivés ou dans des espaces non agricoles. Donc, il y avait cette question de la place de l'élevage, repenser la place de l'élevage au sein de ces bassins céréaliers pour des systèmes agroécologiques et peut-être durables. Le projet vise à la fois à suivre dans un réseau d'agriculteurs qui pratiquent ce recouplage à la fois les effets du pâturage au niveau des parcelles, donc il y a des suivis agronomiques faits par Agrofil, qui est le pilote du projet, et puis par l'Institut de l'élevage sur mesurer les effets sur le troupeau, le fait d'avoir des ovins qui sont toute l'année en plein air, voir un peu les impacts sur l'état des animaux. Et puis, il y a un autre volet du projet qui visait à évaluer les impacts sur l'exploitation au niveau du territoire. Alors nous, à l'ACTA, on était impliqués sur cette partie de l'évaluation des impacts à l'échelle de l'exploitation, par les deux stages que j'ai cités précédemment, avec l'idée de répondre à la question, finalement, cette pratique, est-ce qu'elle permet de reconsidérer, de renouveler l'élevage au sein de ces systèmes-là ? Et il y avait la question sous-jacente qui était la question plutôt méthodologique, c'est est-ce qu'on est capable de décrire et d'évaluer correctement ces systèmes-là avec les outils qui existent ? Alors, outil de MC pour outil d'évaluation multicritère. Alors, la démarche qu'on a adoptée, mais qui peut être complètement adaptée en fonction des cadres, mais nous, on est parti du principe qu'on voulait s'appuyer sur l'existence, c'est-à-dire être le plus proche possible du fonctionnement des ateliers. Alors, d'un côté, les ateliers végétaux, c'est-à-dire qu'il faut être capable de décrire le matériel, les intrants, la main-d'œuvre, pour faire fonctionner les itinéraires qui vont derrière et puis ensuite, les produits qui sont récoltés, avoir les prix pour en faire un bilan économique, technique et environnemental de l'atelier végétal et de faire la même chose à partir de... sur la partie de l'atelier animal qui est soit, du coup, c'est deux ateliers différents, soit tout ça existe au sein d'une même exploitation. dans tous les cas, on est aussi en... l'idée, c'est de mesurer les interactions, alors classiquement, par des échanges de paille et de fourrage ou de fumier, avec un certain nombre de... on va dire de... comment je n'arrive pas à trouver le mot, mais de règles qui fonctionnent. Et puis, on va dire l'intérêt là, en tout cas le challenge qui était proposé, c'était comment on modélise l'interaction, enfin l'intervention du pâturage au sein de ces systèmes-là qui sont donc en mode de recouplage et comment on fait un bilan économique et environnemental de tout ça. On a la même question sur la partie temps de travail. On a distingué dans les diapos ces deux parties parce qu'il faut être aussi en mesure, c'est un facteur important, c'est un indicateur important, le temps de travail. Et donc, on fait le même travail de description de ce qui se passe dans la partie végétale en termes d'intervention dans les parcelles et au niveau de l'atelier animal, sachant qu'on ne prend pas en compte, c'est un prérequis méthodologique, tout ce qui concerne l'entretien des bâtiments, du matériel, la vente des produits, l'administratif. On est vraiment sur un temps de travail estimé sur la conduite soit des cultures, soit de l'élevage. Alors, l'évaluation multicritaire, en fait, elle avait, dans le projet et dans les stages, trois objectifs. On s'en sert pour acquérir des références, c'est-à-dire qu'on décrit ce qui se passe dans ces systèmes et on évalue et on essaye de voir à partir de ça ce qui marche, les impacts que ça a. Il y a un aspect aussi de communication avec l'établissement de fiches qui sont dans le projet en cours de rédaction pour partager les expériences de ces agriculteurs. Et puis, on a une autre idée qui est l'aide à la décision, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de proposer des scénarios d'intégration du pâturage, pour le coup, à des agriculteurs pour voir, en fonction d'eux, ils ont des hypothèses, ils ont des projets. Donc, est-ce qu'on est capable, avec cette démarche-là, de les accompagner dans des projections et via une évaluation multicritère ? Alors, vu que c'est des systèmes un peu complexes, parce que là, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on essaie de recoupler, de croiser les systèmes entre eux. Les outils qui existent sont plutôt assez bons dans leur domaine. C'est-à-dire que, vous voyez, sur la partie haute, en grande culture, on a utilisé l'outil Cisterre. Et puis, au niveau de l'élevage, on a utilisé plusieurs outils pour arriver à peu près à la même batterie d'indicateurs que fait Cisterre en grande culture. Donc, en élevage, on a utilisé Simulbox, CAP2ER, et puis le bilan travail pour avoir une batterie d'indicateurs que je vous présenterai. On s'est bien sûr appuyé sur un certain nombre d'entretiens auprès des agriculteurs pour faire ce travail ensuite de description dans les outils et d'évaluation. Et puis, au final, on a eu des restitutions des résultats de l'évaluation avec une modalité sans pâturage, avec pâturage, voire avec un scénario qui était construit sur la base de ce que l'agriculteur voulait faire. On a aussi mobilisé deux autres outils, Nickel et le diagnostic RAD. Alors, je ne vais pas présenter ici parce que Nickel a été un petit peu chahuté la première année parce que les paramétrages n'étaient pas adaptés pour pouvoir gérer la situation qu'on a rencontre dans le projet. Mais ça a évolué depuis, mais du coup, on ne l'a pas mis en œuvre en 2020. Et puis, le diagnostic RAD, j'ai moins regardé, on est allé un petit peu moins loin, donc je n'irai pas jusque-là. Mais sachez que cette boîte à outils qui a été mobilisée, elle peut être complétée, ajustée, mais déjà, on voulait voir ce que ça donnait avec ce cas-là. Une photographie du réseau, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, mais voilà, on s'adresse, vous voyez, c'est le sud du bassin parisien, ça va jusqu'au nord du Loiret. On est avec un profil, il faut regarder par ligne. Ce sont là, ici, on va regarder plutôt cette ligne-là, le cultivateur, un grande culture qui est un céréalier en agriculture biologique avec un atelier de maraîchage et qui fait intervenir deux éleveurs sur ces parcelles et ils travaillent également avec des gestionnaires d'espace, ce sont les bergers qui travaillent avec des gestionnaires d'espace. En fait, l'idée de ce tableau, c'est de nous montrer qu'il y a une diversité de populations, de situations rencontrées dans le cadre de cette pratique et donc, c'était intéressant aussi par rapport aux outils qu'on a mobilisés de voir dans quel cas est-ce qu'on arrive à chaque fois à bien atteindre nos objectifs d'évaluation multicritère dans ces différentes situations. Là, on va... Je ne sais pas que je... Il me reste 5 minutes peut-être. Oui, il faut que tu ailles un peu... Un peu plus vite. Le cas d'étude que je voulais juste illustrer, c'est ce céréalier qui a une exploitation d'agriculture biologique qui le dit de lui-même conventionnel. Donc, c'est une grosse exploitation, vous voyez, plus de 300 hectares avec un asseulement assez diversifié sur la base de grandes cultures et de luzerne importantes dans l'asseulement, 30 % de luzerne. La rotation est basée sur le luzerne, des céréales et des cultures de printemps. Et l'idée de faire intervenir chez ce céréalier de l'huile, l'agriculteur, dit que c'est pour lui un outil agronomique qui va lui permettre de gérer ses couverts, de réduire le salissement de sa luzerne et puis d'améliorer la fertilité et le talage. Donc, on a décrit complètement dans les outils que je vous ai indiqués son exploitation. Les éleveurs sont intervenus dans cette exploitation pour pâturer soit des couverts, soit des luzernes, soit des céréales avant la montaison. Donc, vous voyez, il y a un itinéraire de pâturage qui a été construit entre les céréaliers et les éleveurs. Là, on n'intervient pas forcément dans le projet. Mais vous avez un levier d'action par le pâturage qui est intervenu à différents moments sur différents espaces cultivés chez ce céréalier. Et les résultats qu'on a obtenus, donc là, c'est une extraction de certains indicateurs issus des outils que je l'ai cités où on voit avant pâturage, on a retenu un certain nombre d'indicateurs autour d'indicateurs techniques, économiques ou environnementaux. Donc, vous voyez, c'est un IFT à zéro puisque c'est un agriculteur en grande culture qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. Et puis, on a regardé ce que ça donnait avec l'intervention du pâturage sur la base de ce qui a été fait en 2018-2019 et on voit la déformation des indicateurs une fois qu'on a appliqué cette contrainte de pâturage. Là, on a la photographie chez le céréalier. On aurait la même photographie que je pourrais vous présenter chez les éleveurs avec le même type d'indicateurs. Et on observe les différences. Alors, elles sont faibles, il y a peu d'écarts. Alors, il faut voir que c'est des pratiques qui restent encore un peu nouvelles. Donc, les agriculteurs ne modifient pas complètement encore leurs pratiques du fait de l'utilisation du pâturage. Mais cela dit, on peut déjà dégager quelques aspects. On voit que le fait de pâturer les couverts, ça permet à l'agriculteur de remplacer le broyage des couverts et donc de diminuer son temps de travail, un peu de charge de mécanisation, un peu de consommation de carburant. Il a diminué un peu ses charges d'engrais du fait de… Il n'a pas apporté de fumier sur ses luzernes du fait que les brebis pâturent sur ses parcelles. Puis, une légère augmentation de la marge nette. Vous voyez la démarche. L'idée, c'est de voir un peu comment se déforment avec ce type de pratique les résultats des indicateurs. Alors, si on revient sur la méthode, comme je disais, l'idée, c'était de voir finalement en couplant, en combinant ces différents outils, est-ce qu'on arrive à faire une évaluation multicritère. En fait, on sait, les stagiaires, les deux stagiaires, Florence et Marion, ont construit un fichier Excel qui va rassembler les résultats des différents outils qu'on a utilisés. Et on les positionne soit pour caractériser l'atelier culture, soit l'atelier élevage, soit l'exploitation, si c'est dans la même exploitation. Il y a des règles d'affectation à établir pour comptabiliser les effets du pâturage sur les ateliers concernés et des arbitrages à faire pour choisir des indicateurs qui sont calculés par deux outils. Donc, on est bien sur un exercice qui n'est pas complètement immédiat, qui nécessite des fois de faire attention à ne pas compter deux fois un indicateur. Donc, notre boîte à outils, elle est opérationnelle, mais on peut l'améliorer. Et peut-être pour conclure sur ce travail qui a été réalisé, sur la pratique du pâturage, on voit que ça impacte plus ou moins fortement l'organisation et les performances des systèmes qui y ont recours. Là, c'est très rapide ce que j'ai présenté, mais il y a beaucoup de choses à dire et le projet POSTIF, quand il finit l'année prochaine, il y aura pas mal de résultats qui seront présentés. Je parlais de fiches qui présentent les travaux. En fait, cette évaluation multicritère, elle est intégrée dans des fiches qui expliquent ce que je vous ai dit pour présenter ça. Les résultats des suivis agronomiques et des troupeaux auront lieu en fin de projet l'année prochaine. Et puis, si on revient sur la méthodologie, sur les outils, comme je vous disais, nous, on a réussi à atteindre notre objectif. C'est-à-dire que la méthode mise au point est opérationnelle, mais elle est largement optimisable. D'une part, on a besoin de beaucoup d'informations assez détaillées sur les pratiques et le fonctionnement du système. C'est un parti pris qu'on a adopté, mais ça nous permet d'accéder à une certaine finesse de diagnostic et des projections. Mais bon, c'est lourd. Après, pour optimiser ça, il faut combiner les outils entre eux. On peut le faire. On peut jouer aussi sur leur interopérabilité, c'est-à-dire que des données de pratique, des fois, elles ont été importées dans certains outils, dans CISTER, via des itinéraires techniques qui avaient été saisis dans mes parcelles, par exemple, par des agriculteurs. Donc, on peut avoir des gains, mais cette combinaison d'outils, elle est intéressante, mais c'est pareil, il y a pas mal de pistes d'optimisation qui ont été identifiées dans le travail. Et pour nous, il me semble que c'est un vrai enjeu de recherche et de développement pour qu'on soit en mesure d'accompagner les acteurs dans ce type de transition qui nous oblige à sortir de nos logiques de filière, entre guillemets. Voilà, donc c'était un... Ça a permis de confirmer cet enjeu-là qu'on avait identifié dans l'héritage. Et puis, d'autres éléments à approfondir, là, je vous ai dit, c'est des indicateurs qui... Il y en a d'autres qui sont accessibles et qu'il faudrait regarder la performance nourricière, la résilience, c'est-à-dire en fonction des conditions climatiques, comment cette pratique du pâturage, elle n'est pas déstabilisée. Et puis, le rôle de ces démarches-là, aujourd'hui, les agriculteurs du Raison étaient intéressés par construire des scénarios parce que ça les... Voilà, ils se posent des questions, donc il y a une forme d'accompagnement à travers ces démarches-là qui peut être intéressante. Et voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous présenter. Eh bien, merci beaucoup, Imeric. Donc, le temps que Christine prend le partage d'écran. À la rigueur, Christian et Imeric, si vous pouviez aller sur les Q&R, parce qu'il y a pas mal de questions qui sont assez spécifiques à Alain Houlot, donc peut-être si vous pouviez répondre à quelques questions directes, ça évitera de les poser ensuite à tous et de se concentrer sur des questions un peu plus génériques. Christian a montré l'exemple. Hélène, Christian a montré l'exemple. Il a déjà répondu à certaines de questions. Eh bien, c'est top. Imeric, je t'invite à faire de même et je laisse la parole à Christine. Bonjour à tous. Donc, le sort qui m'est échue, c'est de vous présenter quelques usages, faire un retour sur des usages de l'évaluation des systèmes agroécologiques en formation. Alors, évaluation des systèmes agroécologiques ou évaluation des systèmes agricoles avec ce que disait Christian, c'est qu'à savoir que l'évaluation des services écosystémiques ou des pratiques proprement agroécologiques n'est pas encore très avancée. Donc, on est dépendant de la boîte à outils actuelle. parmi les différents usages possibles, un qui me semble utile, c'est l'évaluation des performances des systèmes comme un moyen de sensibiliser les apprenants aux impacts des pratiques. une façon de faire qu'on utilise ici au niveau L3, c'est-à-dire en troisième année d'une école d'ingénieurs en cinq ans, c'est de commencer en TD. Donc, cet exemple se base sur deux séances de TD successives de deux heures chacun. Donc, on commence par demander aux étudiants quels sont pour eux les critères d'évaluation de la durabilité d'une exploitation agricole. On capitalise ces propositions et puis, on leur donne à analyser les résultats de l'évaluation de la durabilité ou l'évaluation multicritère d'une exploitation par la méthode IDEA version 4. Donc, ils ont à la fois à observer et commenter les résultats de l'évaluation et à identifier les facteurs responsables des notes, particulièrement des notes faibles de certains indicateurs. Ce qui nécessite qu'ils aillent lire, rechercher dans les fiches qui caractérisent et argumentent les différents indicateurs, les facteurs pris en compte. Donc, cet exercice peut s'avérer un peu hardi parce qu'il les renvoie à la lecture de fiches qui sont riches et nombreuses. Mais, finalement, à la fin du TD, quand on demande aux étudiants ce qu'ils ont découvert comme critères de durabilité, on s'aperçoit que leur panel s'est élargi et qu'ils sont assez contents de l'expérience. Un petit bémol, c'est que l'échelle agroécologique d'IDEA comporte plutôt des indicateurs de pratique que d'impact. Une autre situation pour le même objectif, avec la même promotion quelques semaines plus tard, c'est de remobiliser leur connaissance, leur appréhension des critères de durabilité en évaluant l'impact d'amélioration qui va dans le sens de l'agroécologie apportée sur une ferme de polyculture et levage laitier en imaginant quels pourraient être les impacts, en évaluant, ex-santé, les impacts de l'introduction du soja dans les systèmes de culture et dans la ration des vaches laitières. Il y a des préalables importants qui relèvent d'autres disciplines qui sont zootechniques, donc calculs de ration, de bilans fourragés, raisonnement agronomique de l'introduction du soja dans les assolements et dans la rotation, et puis de l'économie avec un budget partiel. Il y a un gros travail en amont avec les étudiants et à l'issue de ces différents travaux, les étudiants doivent identifier dans les indicateurs de durabilité ceux qui seront sensibles aux modifications apportées et essayer de raisonner les sens de variation. Alors, IDO1 n'est pas configuré pour évaluer les effets de changement de pratique et donc parfois le résultat de l'agrégation est incertain puisque les items d'un même indicateur peuvent varier en sens inverse. Mais finalement, l'exercice s'avère tout à fait formateur, il est moins long qu'une évaluation complète et il est intéressant justement pour l'évaluation d'une amélioration agroécologique. Alors, au-delà de cet usage, un usage qui me semble central, c'est celui de l'évaluation des performances des systèmes comme moyen de diagnostiquer et de proposer ou de tester des améliorations. Alors, je continue à utiliser IDEA4. Pour simplifier, j'ai pris des exemples fondés sur cette méthode et donc là, il s'agit d'évaluer la durabilité d'une exploitation et de formuler des propositions et donc l'exercice peut commencer dans l'idéal avec la collecte des données dans les exploitations partenaires jusqu'à la restitution avec l'agriculteur. En passant par les phases qu'on a vues de collecte, traitement des données, observations, commentaires des résultats, diagnostics et puis en déduire des propositions. Et cet exercice est à la fois long, mais il est l'occasion pour les étudiants de remobiliser des connaissances et des compétences acquises dans des diplômes variées derrière cet apprentissage-là et puis c'est un apprentissage de la complexité avec néanmoins le risque dès qu'on a une application informatique que les apprenants saisissent des données et ils appliquent les calculs et les outils numériques sans attention, sans appropriation des impacts et de leurs facteurs et donc au détriment de l'objectif. Donc du coup, parfois les résultats sont commentés un peu succinctement, il faut insister pour que l'analyse soit approfondie et on sent qu'il y a risque que les étudiants manquent de recul par rapport aux outils, la mise en œuvre des outils et que du coup, au-delà des critères de facilité et de rapidité d'utilisation des outils, leur appréhension de leurs limites soit un peu restreinte. Il n'y a aussi pas forcément beaucoup de tentatives pour corriger les résultats en fonction des limites de la méthode. Sous le même objectif, l'évaluation des performances des systèmes et ici des systèmes de culture, nous l'utilisons aussi comme moyen de diagnostiquer et de même de tester et de s'enter des améliorations. Alors, à l'échelle des systèmes de culture, nous pratiquons dès le niveau L3, la conception de systèmes de culture avec et pour un agriculteur, donc évaluation de systèmes pratiqués, évaluation ex poste, conception de systèmes alternatifs en atelier de conception et puis évaluation ex santé de systèmes alternatifs. Là, nous utilisons la démarche Stéphi et son calculateur associé qui permet d'évaluer des performances essentiellement économiques, quelques indicateurs environnementaux simples et le temps de travail ou le nombre de passages et puis nous pouvons y associer des indicateurs et outils tels que Cimeo, CAMG pour l'évaluation des impacts sur le stock de carbone organique du sol et GES, des indicateurs de complexité technique ou de risque de tassement par exemple. Alors, il y a beaucoup de, ça veut dire, voilà, utiliser le calculateur Stéphi c'est parfois source de quelques problèmes puisqu'il n'est pas toujours compatible avec tous les ordinateurs et puis surtout ce qui peut être décevant c'est que les étudiants n'utilisent souvent que le scénario de prix moyen alors que l'outil permet de simuler différentes hypothèses de prix et des prix de vente et des prix des intrants et c'est dommage parce qu'ils sont pourtant sensibles en général à la question de la robustesse ou de la résilience selon les définitions qu'on donne des systèmes notamment en termes économiques. Voilà, mais néanmoins cette pratique, l'expérience de la co-conception et l'évaluation et de systèmes alternatifs rencontrent un grand succès auprès de nos étudiants et elle se prolonge en M1 par la conception de systèmes de culture attestés en expérimentation système avec une évaluation ex-santé pour laquelle on peut remobiliser les mêmes outils mais en ajouter d'autres ou alors carrément mais ça nécessite un investissement de temps important d'utiliser critères masques avec les limites en termes d'évaluation ex-santé et puis soit prévoir la collecte de données pour une évaluation ex-poste qui va mobiliser certains indicateurs déjà utilisés dans l'évaluation de santé ou d'autres indicateurs et donc d'autres méthodes et donc cette année nous avons eu la chance de terminer une expé-système et donc de pouvoir commencer l'évaluation ex-poste par l'évaluation des systèmes déjà testés et concevoir à partir des résultats de cette évaluation donc en commençant la boucle à un autre niveau et puis pour terminer j'y suis particulièrement sensible l'évaluation des performances des systèmes elle permet aussi de former un choix et un usage pertinent des méthodes et des indicateurs et pour cela je propose deux situations soit de mettre en oeuvre des méthodes diverses sur des cas concrets sur un même cas concret et l'utilisation de différentes méthodes de différents indicateurs en général permet d'acquérir non pas de faire une comparaison point à point mais de mettre un peu en perspective les atouts et les limites des différentes méthodes bon même si c'est vrai les étudiants sont surtout sensibles à la facilité à la rapidité du travail et avec eux de prendre du recul à la fois sur les limites des résultats consécutifs aux limites méthodologiques et puis de prendre aussi du recul sur les critères de choix des méthodes d'évaluation qui nous semblent vraiment très très important on regarde ce qui nous semble encore se pratiquer chez les professionnels alors une alternative un petit peu plus rapide c'est de c'est ce que j'appelle le TD aide au choix c'est de mobiliser l'outil d'aide au choix qui se trouve sur le site du RMT héritage et donc outil à destination de tous les publics et notamment de ceux qui vont utiliser des méthodes qui doivent les choisir et je soumets aux étudiants diverses situations professionnelles dans lesquelles ils ont à mobiliser une ou plusieurs méthodes d'évaluation et ils ont pour travail de portage à l'aide de l'outil d'aide au choix du site de déterminer la méthode la plus adaptée à la situation voilà je vous remercie et je vous remercie par avance pour vos retours soit en tant que formateur sur voilà sur ces quelques exemples sur mon retour d'expérience personnelle ou pour ceux d'entre vous qui qui recrutent de jeunes diplômés sur leurs leurs éventuelles lacunes ou bonus en termes d'évaluation je vous remercie et je rends la parole à Hélène en fait je vais vous redonner la parole je vais juste me faire la parole des questions donc merci à vous trois pour cette intervention donc le temps file donc malheureusement on n'aura pas le temps de répondre à tout j'avais alors j'essaie de vous poser des questions un peu génériques peut-être regroupent plusieurs questions donc la première c'est que donc on est dans le cadre de l'agroécologie et on voit que l'agroécologie et pas que l'agroécologie mais aussi on va dire le climat actuel nous amène à interroger d'autres enjeux de la performance donc par exemple ce qui est ressorti il y a eu le changement climatique il y a eu les questions du bien-être animal il y a eu des questions sociales alors certes il y a le travail qui était estimé en termes de temps de travail mais tout ce qui est aussi pénibilité du travail voire même des choses plus larges que l'exploitation donc la valorisation la qualité des produits l'inscription dans des projets territoriaux donc la question est un peu comment est-ce que vous voyez que les outils on va dire existants peuvent enfin comprennent ou ne peuvent pas ou comment il faudrait les faire évoluer pour je dirais appréhender peut-être ces enjeux qui étaient moins présents qui sont de plus en plus sur le devant de la scène Tiens peut-être je ne sais pas qui peut répondre à ça peut-être pas forcément à tous les enjeux mais peut-être en prendre un ou l'autre comme dit il y a ce qui est ressorti c'est le réchauffement climatique le bien-être animal la résilience sociale aussi la compétence et le goût des agriculteurs aussi ça c'est la question d'après le bien-être animal est abordé dans certaines méthodes d'évaluation multicritères de manière assez simple il y a une approche un peu plus plus approfondie qui a été développée à Inra et Clermont alors ça y est j'ai welfare quality je crois ça s'appelle donc par Raphaël Bautreau mais là par contre c'est une approche un peu qui ressemble à l'utilisation d'un modèle mais il y a des approches sur le marché elles ne sont pas intégrées forcément dans les méthodes d'évaluation multicritères je vais compléter peut-être avec l'expérience qu'on voit sur le projet POSIF le bien-être animal il est alors du coup il est suivi par des indicateurs qui sont d'état corporel des animaux et donc cette composante bien-être animal elle est prise en compte mais elle n'est pas on va dire accessible via les outils que j'ai présentés forcément là on est sur un suivi sanitaire du troupeau qui montre que la pratique est bien supportée par les animaux en termes de reproduction en termes d'état corporel etc donc c'est pris en compte dans la démarche mais pour le coup on n'est pas là dans un calculateur qui va permettre d'accéder à cet indicateur pour l'aspect social aussi et pénibilité alors temps de travail moi c'est un c'est un des comment dire un critère très important dans ces systèmes que j'ai présenté et donc c'est important qu'on soit bien précis parce que le temps de travail d'un berger par exemple qui rend un service soit à une collectivité soit en lien avec un céréalier derrière pour estimer les coûts qui sont aussi derrière il faut être capable de bien mesurer le temps le temps que ça prend de s'occuper de ce type de troupeau qui suppose d'autres contraintes que dans les ateliers qui sont en bâtiment donc le temps de travail est un indicateur important pour cet aspect social c'est pas le seul après il y a la question effectivement de la pénibilité le temps de travail est plutôt un aspect quantifié après il y a la qualification du travail la pénibilité mais je pense qu'on manque pas d'indicateurs on n'a pas présenté des démarches de type Dexie qui sont là pour agréger des indicateurs qui parfois sont l'agrégation d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs donc je pense que ces dimensions là elles sont intégrées finalement il n'y a pas de liste il n'y a pas de liste idéale d'indicateurs uniques et finies ça dépend des objectifs il faut voilà je crois qu'il faut adapter le choix des indicateurs aux situations qu'on rencontre oui vas-y Christine oui alors à la fois adapter et en même temps on partage tous les trois et c'était vraiment quelque chose de fondamental dans l'héritage c'est l'importance incontournable de l'évaluation multicritère c'est à dire qu'il faut peut-être de la souplesse pour alléger les évaluations mais en même temps le risque est toujours de mener un diagnostic trop partiel et qui amènerait des propositions qui risqueraient de dégrader des indicateurs sans qu'on en évaluation avec santé de dégrader des indicateurs sans qu'on s'en aperçoive si on restreint trop le spectre des indicateurs je voudrais juste j'ai un petit peu signalé aussi alors c'est un petit indicateur mais je le fais pratiquer aux étudiants il est très simple de calcul il peut être discuté mais c'est l'indicateur de complexité des systèmes de culture c'est à dire qu'il y a des cultures qui sont réputées plus simples à mener parce que mieux connues à la fois par les praticiens et par les agronomes et puis des cultures plus complexes dont les itinéraires techniques offrent plus de choix ou sont moins connues et ça permet un petit peu d'évaluer la complexité d'un système de culture et à mon avis c'est un indicateur d'ordre social aussi alors après il y avait des questions peut-être plus sur l'usage de ces outils et de ces méthodes et les utilisations faites alors l'usage c'est à dire effectivement vous avez présenté des méthodes qui sont souvent mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre par des conseillers ou par des gens extérieurs ou peut-être par des étudiants mais est-ce qu'il existe des choses comment les agriculteurs eux-mêmes peuvent se saisir de ça et de l'autre côté de la chaîne on disait je l'avais mis en introduction l'objectif c'est aussi pas seulement de faire un diagnostic pour se faire plaisir mais aussi pour passer à l'action donc comment vous voyez ce lien à l'action et ce lien à l'action aussi avec peut-être les autres personnes concernées par les services de ces exploitations donc pas que le monde agricole mais éventuellement comment les sorties de ces diagnostics peuvent amener à des changements de pratiques à un niveau plus global que la vie je ne sais pas qui peut répondre à ça je veux bien entamer par le plus facile je laisse à mes collègues le reste voilà dans le panel des outils et méthodes un certain nombre sont des méthodes utilisées ou utilisables par les agriculteurs alors IDEA 4 peut-être pas mais IDEA 3 enfin la famille IDEA a été pensée pour des autodiagnostics d'exploitation la grille du RAD qui est dans le même type d'esprit également voilà alors ça peut être fait soit en autonomie par l'agriculteur je pense à un DICIAD aussi ça peut être fait par un agriculteur avec un conseiller enfin voilà donc il y a oui il existe des outils et des indicateurs qui sont simples d'utilisation et qui sont utilisables par les praticiens à vous messieurs pour prendre oui il y a des outils qui sont utilisés par les agriculteurs bien qu'ils aient le métier d'agriculteur est si complexe qu'ils ont souvent peu de temps pour investir et ce que je me souviens même de témoignages d'agriculteurs sur la méthode IDEA qui disait ça permet de faire un premier état des lieux mais très vite ceux qui veulent aller plus loin ont besoin d'outils plus élaborés et là ils ont ils ont souvent plus le temps de les mettre en oeuvre et ont besoin d'accompagnement notamment quand on calcule les indicateurs d'impact lié aux pesticides comme IFI voilà alors c'est peut-être qu'on n'a pas fait encore un effort suffisant aussi mais il n'y a coup de passe sur la partie outil mais c'est la partie où on a souvent manque de moyens pour rendre ces outils hyper conviviaux en lien avec des méthodes et on réfléchit on voudrait progresser on a des réflexions après le lien à l'action ça défendra toujours des indicateurs c'est encore une partie aussi qui est un peu un front de recherche vraiment le passage du résultat de l'indicateur à l'action et là aussi il y a à la fois des aspects théoriques et des aspects d'outillage pour vraiment tout de suite pointés et en même temps où est-ce qu'il faut améliorer et en même temps est-ce qu'il faut un outil qui fasse tout il faut quand même une expertise du conseiller encore ou de l'agriculteur lui-même à partir des résultats qui soucie qu'à réflexion et qui ne soit pas juste quelque chose qui pond tout de suite une feuille de conseil et je suis sûr que si je dis ça il y aura deux groupes il y aura les pour et les contre des deux côtés ça je l'en suis sûr je voudrais ajouter aussi que cette question de qui peut prendre en main une méthode et s'en servir c'est une question que nous avons traité dans le RMT héritage et même dans ses ancêtres plage et l'aide au choix il fournit et les fiches de description des méthodes fournissent aussi cette information-là c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut comme compétence qu'est-ce qu'il faut comme temps aussi quel est le coût enfin voilà de la mise en œuvre de la méthode ou de l'outil je compléterais peut-être en disant que de mon point de vue c'est pas aux agriculteurs d'utiliser forcément ces outils on ne peut pas tout leur demander c'est à nous enfin nous quand je dis nous c'est les conseillers c'est les prescripteurs à nous de leur construire des outils qui vont les aider à faire les choix soit à l'échelle de leur exploitation soit à des échelles plus larges et il me semble que c'est ce que je mettais en fin de ma diapo c'est qu'on a vraiment un enjeu à construire ces outils pour accompagner ces transitions-là en valorisant au mieux l'information de base qui est saisie soit par l'agriculteur quand il fait l'esfor de saisir sur un outil d'enregistrement parcellaire parce que ça il décrit sa pratique mais maintenant il y a beaucoup d'outils qui permettent de collecter rapidement cette information directement par tous les outils embarqués sur le matériel parce que ça permet d'avoir une description un peu fine de ce qui est fait et de faire des propositions donc pour moi ce n'est pas forcément des outils qui sont à mobiliser directement par l'agriculteur en tout cas pour la phase de description après dans le cadre du projet POSIF ce qu'on a présenté des fois l'agriculteur était avec nous et il est intéressé par les résultats qui sont obtenus parce qu'il y a certains indicateurs auxquels il a moins accès facilement et ça lui permet aussi de lui donner des perspectives et puis de regarder les impacts de ses pratiques sur une diversité d'enjeux et ce qui l'a intéressé aussi c'est la projection je crois que ce travail d'accompagnement vers la simulation ou la projection vers qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de mieux les intéresse merci je vois l'heure qui défie mais je pense que j'ai le temps pour une dernière question je compte sur vous pour avoir des réponses courtes parce que la règle a été qu'on s'arrête on est bien sûr décrit nos 13-14 heures je pense qu'il y avait pas mal de questions et même voire peut-être une crainte par rapport au fait qu'on se sent peut-être beaucoup sur l'économie et la biodiversité a été citée à plusieurs reprises comment elle est prise en compte on a entré aussi par les services est-ce que du coup il y a cette notion que la biodiversité peut avoir une valeur intrinsèque et est-ce que ces outils-là permettent de quantifier cette valeur intrinsèque de la biodiversité c'est une très grosse question mais si vous pouviez en un mot ou deux en tout cas rassurer peut-être du moins les personnes qui s'étaient interrogées sur la place de la biodiversité dans ces approches d'évaluation multicritères alors soyons très clairs j'ai montré en tout cas personnellement que la partie vraiment spécifique à l'agroécologie sur les services tous ces outils s'accompagnent des outils un peu plus classiques d'évaluation des impacts environnementaux dans lesquels il faut effectivement inclure un enjeu biodiversité en tant que tel il faut séparer services écosystémiques liés à la biodiversité tous ou moins liés à la biodiversité d'ailleurs et biodiversité en Allemagne tout à fait d'accord en complément là je ne l'ai pas présenté dans les outils qu'on a mobilisés pour le projet possif mais par exemple c'est très restrictif mais dans Cisterre et je crois que dans Cap 2ER aussi ils sont calculés le pourcentage en infrastructures agroécologiques si sur l'exploitation on est capable de définir les linéaires de L et la présence de Mars etc on est capable d'accéder aussi à un indicateur qui renseigne sur la présence de ce type de structure dans le paysage ça ne fait pas tout mais c'est pris en compte c'est un premier élément de prise en compte Christine un dernier mot là-dessus si tu as sur ton rapport à l'adversité non j'étais plutôt sur d'autres questions donc il faut prendre encore une ou deux questions seulement donc peut-être Christine tu as regardé un peu les questions sur les questions de formation sur l'investissement enfin l'engagement des étudiants si le temps que passent les étudiants sur l'intérêt de diffuser tous tes travaux dans d'autres pays comme la Belgique il y a un collègue de Belgique qui s'y intéresse dans le cadre d'héritage on s'est beaucoup posé la question et on a manqué de moyens pour ouvrir à l'international bon voilà je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses en France le partage serait souhaitable on n'en a plus actuellement les moyens mais en tout cas pour ce qui est de mon expérience je suis tout à fait disponible dans les limites de temps pour échanger sur les usages en formation et sur les outils bon sachant que outils méthodes sont certains mis à disposition gratuitement d'autres moyens en formation par exemple c'est le cas des 2 à 4 d'autres moyens en licence et c'est toujours un frein je ne sais pas si j'ai répondu Hélène une dernière question alors une dernière question une dernière question si il y avait quand même une question un peu mais c'est elle est peut-être un peu longue à répondre mais il y a eu des questions par rapport à des dispositifs existants et à l'actualité donc notamment par exemple est-ce que Agribalise comment vous liez un peu avec Agribalise avec HVE est-ce que vous pensez qu'il y aura aussi un usage de ces évaluations de la multi-performance dans le cadre de la séparation entre le conseil stratégique et le conseil la séparation comment vous inscrivez un peu ces démarches dans l'actualité par rapport à ces trois points notamment je crois que c'est en plein dans les discussions Christian comme moi on a la chance de faire partie d'un groupe de travail sur les indicateurs dans le cadre de l'expérimentation sur l'affichage environnemental où justement on est plutôt sur des logiques d'évaluation de multi-critères mais basées sur des analyses de cycle de vie donc on ramène tout au kilo de produits alors que là tout ce qu'on vous avait présenté enfin à un moment en tout cas l'expérience que je vous ai présentée et puis même c'était plutôt ramené avec une dimension liée à l'hectare cultivé ou en tout cas une emprise plutôt territoriale donc cette question elle n'est pas résolue d'un point de vue méthodologique en fait et elle pose d'assez gros soucis parce que finalement la démarche par analyse de cycle de vie ne rend pas compte des services rendus par l'élevage par exemple qui est plutôt pénalisé par ces démarches-là donc en fait il n'y a pas la question elle est soulevée elle est tout à fait pertinente et je crois qu'il faut qu'on y réponde mais on est en plein dedans merci je crois qu'il est 14h que nous allons devoir arrêter alors il y a évidemment encore des questions mais on verra puisqu'on récupère les questions celles auxquelles on peut répondre bien évidemment je pense que vous avez compris que c'est un sujet qui n'est pas épuisé parce qu'il y a eu des remarques dans le chat alors c'est parti un peu en live les gens posaient des questions dans le chat et répondaient dans les questions réponses mais bon ça c'est pas grave c'est bon signe c'est vivant juste pour dire que effectivement je pense aujourd'hui c'est un domaine foisonnant et la question de donner des outils opérationnels pour des agriculteurs qui peuvent et veulent être autonomes sur ce point je pense que ce sont des éléments importants et en cela je pense que le lien recherche formation développement sur ces questions est essentiel parce que c'est aussi les nouveaux agriculteurs qui seront formés qui pourront maîtriser cette évaluation multicritère donc en tout cas moi je voulais remercier les trois intervenants remercier les 350 participants aujourd'hui et merci pour les questions on essaiera de vous répondre et la semaine prochaine nous continuons notre cycle et on revient à l'agriculture numérique puisqu'on a une alternance agriculture numérique agroécologie et la semaine prochaine c'est sur le thème de l'imagerie 3D dans les élevages voilà bon après-midi à tous bonne semaine et merci encore à tout le monde à bientôt au revoir au revoir au revoir merci bon après-midi bon après-midi